Salut tout le monde ! Avant de débuter l'épisode, je tenais à vous dire que je continue mon partenariat avec le site Displate qui propose des impressions sur plaque métal, notamment celles que vous pouvez voir dans mon bureau lors de mes streams sur Twitch. On a déjà parlé de Displate sur la chaîne il y a quelques temps et vous avez été très nombreux à aller voir la petite sélection perso que je vous avais mise en description, du coup n'hésitez pas à bénéficier de la réduction en cliquant sur mon lien affilié que je vous mets dans la description de cette vidéo et de toute façon je vous en redis un petit peu plus à la fin de la vidéo ! Bon épisode ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui il y a une véritable guerre autour de la fiabilité de l'information et le complotisme est poussé plus que jamais sur le devant de la scène. Mais est-ce que se poser des questions ça veut dire tout de suite qu'on est complotiste ? Heureusement non, il faut juste prendre les précautions qui vont bien et essayer de ne pas se conforter dans des hypothèses qui nous plaisent bien et qui collent à ce que l'on souhaitait trouver. Recouper l'information, la confronter, ça c'est l'essentiel, c'est un travail d'enquête et ce travail d'enquête a parfois mené à de véritables complots. Mais attention, pas se organiser par des sociétés soi-disant secrètes, non non, là on va parler aujourd'hui de vrais complots, attestés, historiques et même célèbres pour certains d'entre eux. L'histoire en regorge des complots les plus réussis à se rater, et ça des périodes les plus anciennes jusqu'à l'époque actuelle. Par exemple, les fameuses armes de destruction massive qu'on devait retrouver en Irak et qui justifiaient soi-disant l'invasion américaine en 2003, ça doit vous rappeler un petit truc. Alors je vous tease, je vous tease, mais avant de se lancer dans le vif du sujet, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qui est réellement un complot. D'après le dictionnaire Larousse, il y a 3 sens possibles, 1 une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, 2 la résolution concertée de commettre un attentat et 3 le projet plus ou moins répréhensible d'une action menée en commun et secrètement. Ah, le secret, on y vient quand même ! Il y a tellement d'exemples historiques de conspiration, de conjuration, de cabales, de machinations diverses, qu'un épisode ne suffira probablement pas et c'est pourquoi on va se limiter ici à quelques complots politiques notamment et on aura sûrement un autre épisode sur la chaîne qui reviendra sur ce thème dans les mois qui viennent. Bon allez, je vous ai suffisamment fait attendre, on va sortir notre plus belle imperméable, notre loupe et notre casquette et on va monter dans une machine à remonter le temps où on va mener l'enquête. Nous sommes à Rome en 63 avant notre ère. Le premier comploteur dont nous allons parler, Lucius Sergius Catelynna, est issu d'une famille riche. Mais il ne lui reste presque plus rien. Il a tout dilapidé dans une vie de débauche et la corruption dont on l'accuse n'a visiblement pas suffi pour se refaire. D'après Sallust, un historien romain qui nous a raconté cette conjuration, Catelynna est d'un naturel méchant et dépravé. Un type tout ce qu'il y a de plus sympa, le patibulaire dans Mickey. Il cerise sur le gâteau, il est bien entendu ambitieux et par deux fois il essaye de devenir consul. Pas pour l'argent, parce que la fonction n'est pas rémunérée, mais plutôt pour le prestige et surtout pour le pouvoir qu'elle apporte. Visiblement, on l'a vu venir puisqu'on le raye des listes en 66 et 65 avant notre ère. Il tente à nouveau l'année suivante, met un autre homme le bat et devient consul à sa place. Il s'agit du célèbre sénateur, orateur et écrivain romain Marcus Tullius Cicéro alias Cicéron. Alias Poichiche aussi, son surnom ou cognomène Cicéro qui veut dire Poichiche et qui fait référence à un ancêtre qui aurait eu sur le nez une verrue en forme de Poichiche. Loin de moi l'idée de me comparer à un consul, les youtubeurs sont mégalos, mais il y a des limites et j'avoue que je serai moyen chaud à l'idée qu'on me surnomme Nota Beignet une fois passée de vie et trépas. Malgré ses échecs, Catilina insiste. L'année du consulat de Cicéron, il se représente pour devenir consul. Mais les deux postes sont pris par des amis de Cicéron et Catilina est de nouveau déboutée. Mauvais perdant, il décide avec des amis qui sont comme lui ruinés et mécontents par la république romaine de monter un complot. Une conjuration comme on disait alors. Leur objectif ? Massacrer leurs adversaires, c'est-à-dire une partie de l'aristocratie, faire brûler Rome et s'emparer du pouvoir. Et avec ça, abolir les dettes, ce qui est plutôt pratique quand on est soi-même très endetté. Mais le complot commence mal. Le premier des adversaires, Cicéron, échappe à la tentative d'assassinat le 7 novembre. Le lendemain, en faisant mine de rien, Catilina se pointe au Sénat et s'installe au premier rang. Le problème, c'est qu'il ignore que Cicéron a décidé de le dénoncer publiquement et il frappe fort. Son attaque commence par ces mots. Mais enfin, jusqu'où, Catilina, prétends-tu abuser de notre patience ? Jusqu'à quand auras-tu l'insolence de nous narguer ? Ah, le type, il dit même pas bonjour, il attaque direct. Catilina s'en remet à peine que Cicéron développe en détaillant toute la conjuration et la menace qu'elle représente. Il termine en déplorant l'inaction du Sénat par des mots restés célèbres « O Tempora, O Mores ». Quelle époque qu'elle meurt ! Catilina n'a pas l'art de la répartie et le Sénat, convaincu par Cicéron, gronde contre lui. Il préfère donc s'éclipser rapidement. Il rejoint une armée d'insurgés en Etrurie tout en laissant à Rome des complices pour un nouveau complot prévu un mois plus tard. Mais une fois de plus, Cicéron dénonce les comploteurs au Sénat. Ils sont arrêtés et, après un vote, exécutés. Catilina meurt l'année suivante lors d'une bataille contre des troupes envoyées par le Sénat. Cicéron, lui, est acclamé par la foule pour avoir sauvé la ville de la destruction. Mais la gloire est de courte durée. Quatre ans plus tard, à la suite de manœuvres politiques, il est exilé. Un tribun de la plèbe et certains sénateurs lui reprochent d'avoir fait exécuter les conjurés sans avoir laissé la justice trancher. Oui, on choisit bien nos mots dans cette émission. Cicéron doit donc partir en Grèce tandis qu'on détruit sa maison sur le Pas-Latin. Ses réquisitoires contre Catilina, appelés les Catilinaires, font partie de ses textes les plus célèbres et le mot désigne même un discours véhément contre quelqu'un. Du genre… Eh mais t'as vu, il y a Booba qui a encore balancé une Catilinaire sur Caris sur Snap. Truc de fou quoi. C'est un clash quoi. S'il existait des jeux olympiques des complots, l'empire byzantin serait probablement sur le podium. On y trouve les morts les plus douteuses, des assassinats, les renversements d'empereurs et le tout dans le luxe, les mosaïques et les épices de l'Orient. Irène est la première femme de l'histoire byzantine à régner seule comme Basileus, c'est-à-dire empereur. Vous imaginez bien que ça n'a pas été simple à réaliser et qu'elle a dû pas mal batailler et surtout comploter pour ça. Elle est l'épouse de Léon IV et quand il devient empereur en 775, elle monte sur le trône avec lui. Mais le règne est court puisque cinq ans plus tard, l'empereur meurt de maladie. Leur fils, le petit Constantin VI, est trop jeune pour régner et Irène devient logiquement régente. L'empire est alors déchiré par une crise terrible, la querelle des images. Pour résumer, la vénération des images religieuses a toujours été très fréquente chez les Byzantins qui ne les considéraient pas seulement comme des représentations, mais leur attribuent aussi des pouvoirs miraculeux. A partir de 760, les empereurs se méfient de ce culte qu'ils associent à la superstition et, probablement influencés par l'islam, ils souhaitent interdire toute représentation religieuse autre que la croix. C'est ce qu'on appelle l'iconoclasme. Comme ça on apprend des mots au passage, c'est pas beau ? Constantin V, le beau-père d'Irène, va encore plus loin. Il fait détruire ou enlever les images religieuses et n'hésite pas à s'en prendre aux défenseurs des images, notamment les moines qui finissent martyrs pour certains d'entre eux. Cette opposition déchire l'empire byzantin entre opposants et partisans des images. Or, Irène est une iconodoule. Et non, ça n'est pas une insulte byzantine, même si on pourrait le croire. Ça veut justement dire qu'elle est favorable aux images religieuses. Problème, ça n'est pas le cas du patriarche de Constantinople, un iconoclaste placé par Constantin V et surtout toute l'administration du palais impérial. Irène est donc en terrain hostile. Et on complote contre elle, d'autant que beaucoup de dignitaires n'apprécient pas d'être dirigé par une femme. Nicephor, un des beaux frères d'Irène, rassemble autour de lui des partisans avec pour projet de prendre le pouvoir. Mais leur complot est découvert. Les conspirateurs sont arrêtés et exilés. Quant à Nicephor et à ses frères, pour éviter toute nouvelle tentative, Irène les fait tonsurer. Ils sont ordonnés prêtres et ne peuvent donc plus régner. La tonsure, on en avait déjà parlé dans un épisode Game of Thrones dédié à la marche de Cersei où l'on avait vu ensemble que les cheveux, à certaines périodes et dans certaines zones géographiques, c'était lié au pouvoir. Donc forcément, t'as plus de cheveux, t'as plus de pouvoir. C'est symbolique, mais c'est important les symboles. Contre les iconoclastes, Irène va se faire de nombreux ennemis. Elle nomme un nouveau patriarche sur lequel elle peut compter et avec lui, elle réunit une assemblée d'évêques, le concile de Nicée en 787, qui condamne le rejet des images et admet leur vénération. Le problème pour elle, c'est que l'armée est très iconoclaste et garde un souvenir ému de Constantin V, iconoclaste qui avait remporté de belles victoires. Alors qu'Irène cherche à écarter son fils du pouvoir, les régiments d'Asie mineure se soulèvent, refusent de lui laisser prêter serment et reconnaissent son fils comme empereur. La révolte s'étend très vite et contraint la régente à libérer son fils de ses appartements. Bah ouais, c'était son fils, il n'était pas en tôle quand même. C'est un peu la loose pour lui, que ce soit maman qui l'autorise à enfin sortir de sa chambre. Quoi qu'il en soit, Irène est assignée à résidence. Mais elle ne perd pas espoir de revenir. D'autant que Constantin VI n'est pas très brillant à la guerre. Il se fait battre par les Bulgares et les Arabes. Il finit même par rappeler sa mère auprès de lui deux ans plus tard. Mais Irène, soit par un esprit de vengeance, soit par raison d'état, ça n'est pas très clair pour les historiens, décide de comploter contre son fils pour l'écarter définitivement du pouvoir. Elle le fait détester de l'armée en lui racontant qu'un des généraux très populaires de l'Empire prépare un coup d'état. Soyons clairs, c'est totalement faux. Mais Constantin le fait arrêter et aveugler. Résultat, révolte immédiate des soldats qui finit écrasé dans le sang. On pourrait se dire qu'il l'a bien cherché mais honnêtement c'est chaud parce que c'est sa mère et surtout qu'elle n'en reste pas là. Son fils est déjà marié mais son cœur bat pour une autre femme, Théodote, une dame de compagnie. Irène encourage probablement la relation extra-conjugale de son fils. L'inconscient décide même, peut-être sous les conseils intéressés de sa mère, de répudier sa femme pour épouser son amante. Et alors là je ne vous raconte pas le scandale dans l'église et auprès des Byzantins. Le dernier acte de cette descente aux enfers pour Constantin se déroule le 18 août 797 au soir. Des conjurés s'introduisent dans sa chambre au palais et lui crève les yeux au moyen de poinçons ou avec un fer chaud. Ce qui donne pas vraiment envie de subir la même chose, à ce moment là je plains plutôt le pauvre type. C'est en tout cas une pratique assez courante dans l'Empire Byzantin pour écarter quelqu'un du pouvoir parce qu'un infirme ne peut pas régner. Et allez savoir pourquoi mais Constantin VI après tout ça est surnommé l'aveugle. Pour Irène qui a soit ordonné l'acte ou la laisser faire, la voie est libre. Elle se fait proclamer Basileus, empereur au masculin, et non plus seulement, Basilissa, impératrice, un titre utilisé pour qualifier la mère ou l'épouse de l'empereur. Son règne est cependant compliqué. Outre la résistance de certains Byzantins à ce pouvoir féminin, les défaites militaires continuent. Entourée de nombreux ennemis, Irène ne voit pas venir la révolution de palais qui la renverse le 31 octobre 802. Elle finit dans un couvent de l'île de Lesbos où elle meurt l'année suivante. Malgré le fait qu'elle ait défoncé son fils, elle reste pour l'église orthodoxe, qui a apprécié qu'elle rétablisse le culte des images, une sainte. Comme quoi l'image, c'est important hein ! Vous connaissez sans doute tous au moins de nom le cardinal Richelieu. Depuis qu'il est devenu le principal ministre de Louis XIII, le cardinal de Richelieu collectionne les ennemis. La confiance du roi et un excellent réseau d'espions l'ont toujours préservé des nombreux complots et tentatives pour lui nuire. Bon, faut dire que 60 mousquetaires comme garde personnelle, ça décourage aussi les assassins. Après avoir passé 18 ans à ce régime, il a développé une grande acuité à détecter toute menace. Il regarde de près les fréquentations que Louis XIII peut avoir et le cas échéant n'hésite pas à lui recommander des gens de confiance. Il pousse ainsi auprès de lui un jeune homme, Henri Coiffier de Ruse et Défia, marquis de Saint-Marc, en espérant qu'il devienne son favori. Et c'est une réussite totale puisque le roi ne peut plus se passer de lui, à tel point que Saint-Marc accumule les titres et charges jusqu'à devenir grand écuyer. Tout semble donc qu'elle est au mieux mais rapidement Saint-Marc prend un peu le melon et ses nouvelles charges lui pèsent. Et pour cause, si le roi l'apprécie beaucoup, l'inverse est moins vrai. A sa décharge, Louis XIII, qui est une personnalité assez austère, change régulièrement d'humeur et Saint-Marc préférerait profiter des fêtes et d'une vie délurée. Son orgueil va le pousser à en demander trop. Il tombe sous le charme de la princesse de Mantoux, mari de Gonzague-Nevers, l'une des plus riches fortunes du royaume et d'un rang beaucoup plus élevé que le sien. Saint-Marc, pensant pouvoir obtenir tout ce qu'il veut, réclame donc à Richelieu un titre de duc qui lui permettrait d'épouser la princesse. Pourquoi pas 5 balles et 1 mars tant qu'on y est ? Evidemment, le cardinal refuse et pour Saint-Marc la déception est totale. Ce refus le pousse à s'opposer à Richelieu, à qui il voue désormais une haine féroce. Tous ceux qui complotent à la cour se rapprochent donc du favori. On voit ainsi Gaston d'Orléans, le frère du roi, qui ne cesse de conspirer contre lui, le duc de Bouillon, impliqué dans un précédent complot contre le cardinal, le marquis de Fontraille et l'ami d'enfance de Saint-Marc, François-Auguste de Tou, un jeune conseiller au parlement. Une belle brochette d'opposants à Richelieu qui veulent tous sa perte. Et avec tout ça, il ne faut pas perdre non plus de vue qu'à l'époque, la France est engagée dans la guerre de trente ans. Alliée à la Suède et aux princes allemands, le pays combat l'Espagne et le Saint-Empire. Peut-être aidé en sous-marin par la reine Anne d'Autriche d'origine espagnole, le marquis de Fontraille négocie tant qu'affaire avec Philippe IV d'Espagne. En contrepartie d'une aide militaire espagnole pour assurer le succès de la conjuration, Gaston d'Orléans s'engage à signer la paix et à abandonner les alliances existantes. Des forces espagnoles sont massées à Sedan, prêtes à intervenir. En 1642, lorsque la cour se retrouve à Lyon, les comploteurs ont prévu de s'emparer de Richelieu, voire de le tuer. Mais quand Saint-Marc rencontre le cardinal, celui-ci est en présence de son capitaine des gardes et le marquis n'ose pas agir. En gros, il a fait le kéké, mais quand il fallait se retrousser les manches, il n'y avait plus personne. Bravo Saint-Marc. Manque de chance pour lui, peu après ce non-événement, une de ses lettres contenant le traité avec l'Espagne est interceptée par la police du cardinal. Celui-ci apprend donc le complot qui se trame contre lui. Je vous laisse imaginer la déception de Louis XIII quand il apprend que son ami de toujours est en fait un sale traître. Moi je l'imagine très bien, le regard lointain, passif en apparence, mais bousculé en son fort intérieur par une série de flashbacks, avec non loin de là un type jouant une musique triste au piano. Tous les conspirateurs sont arrêtés les uns après les autres. Gaston d'Orléans, pour sauver sa peau et obtenir le pardon du roi, avoue tout et dénonce ses complices. S'il est laissé libre, il perd tous ses droits à la régence du futur Louis XIV. Le sort est plus cruel pour les autres comploteurs, dont de tout et surtout Saint-Marc, car ils sont jugés à Lyon et condamnés à mort pour crimes de l'aise-majesté. Cependant, ça reste des nobles. On les conduit pas en charrette jusqu'au lieu de l'exécution, comme les pécores, mais plutôt en carrosse. Une foule énorme s'est massée sur la grande place de Lyon pour le supplice. A la fois pour profiter du spectacle, mais aussi parce que Saint-Marc, âgé de 22 ans, était très populaire. 1200 soldats sont présents pour s'assurer que l'exécution aura bien lieu. En revanche, le bourreau professionnel s'étant cassé la jambe, c'est un boucher qui s'y colle. Et autant vous dire qu'à l'époque, YouTube n'existe pas. Il n'y a pas de tuto pour être bourreau et clairement, ça ne s'improvise pas comme métier. Résultat, l'exécution est une vraie boucherie. Bah oui, en même temps, ce n'était pas son métier au type, il faudra quand même plusieurs coups d'épée pour séparer la tête du corps du pauvre Saint-Marc. Bon appétit, bien sûr. L'ironie de l'histoire, c'est que le cardinal de Richelieu, très malade, ne survit que 4 mois à ce dernier complot contre lui, et le roi Louis XIII le suit dans la tombe, 5 mois plus tard. Finalement, Saint-Marc aurait gagné à patienter un peu, comme moi quand j'achète un jeu sur Steam et qu'il est gratos le lendemain sur l'Epic Store. Voilà, pour ceux qui jouent sur PC, vous savez exactement de quoi je parle. On va parler maintenant d'un complot que vous connaissez peut-être un peu plus si vous êtes fan de Tom Cruise puisqu'il a inspiré un film, l'Opération Valkyrie. Et franchement, ce n'est pas très drôle. En 1943, la situation militaire de l'Allemagne nazie commence sérieusement à se compliquer et des officiers allemands doutent de la victoire et de leur fureur. Certains pensent que l'Allemagne a fait une erreur en annexant les territoires conquis, d'autres murmurent qu'Hitler a perdu la raison, d'autres enfin ont compris que la défaite était inéluctable. Parmi eux, Klaus von Stauffenberg. Il a combattu sur le front de l'Est et il est revenu horrifié par ce qu'il a vu. Des crimes commis par les SS et la Wehrmacht, les massacres, les déportations, etc. Il pense donc qu'il faut sauver ce qui peut être de l'Allemagne et préserver son pays de la ruine totale qui s'annonce. Et pour ça, il arrive à une conclusion, il faut tuer Hitler. Rien que ça. Il va falloir se lever tôt parce que Hitler a déjà été visé par plus d'une tentative d'assassinat et il en a toujours réchappé. Stauffenberg, qui a perdu en Afrique du Nord sa main droite, deux doigts à la gauche et un œil, ne peut plus servir au front. Ça lui laisse du temps pour se mettre en contact avec d'autres officiers et des opposants qui essayent de résister aux régimes nazis. Ils mettent progressivement en place un plan sous le nom de code « Opération Valkyrie ». Ouais, on aime bien Wagner et la mythologie nordique chez les Allemands à cette époque. Le but désormais n'est pas seulement de tuer Hitler, mais aussi de rétablir un état démocratique allemand et de négocier la paix avec les anglo-saxons pour pouvoir mieux contenir à l'est les soviétiques. Rapidement, Stauffenberg prend la tête de ce groupe. Et une occasion s'offre à lui. Il devient le chef d'état-major du général Fromm, chef de l'armée de l'intérieur, et à ce titre, il peut accéder à un espace hautement sécurisé, la Tanière du Loup, un blocos en Pologne qui sert de quartier général à Hitler. Le plan est simplissime, poser une bombe sous la table d'Hitler et tout faire sauter, la tanière, le loup et tout ce qui se trouve autour. Le 20 juillet 1944, il arrive donc à la Réunion avec dans sa main métallique une petite valise contenant une bombe qu'il a amorcée. Il prétexte un appel à donner pour sortir de la pièce. Quand la bombe explose, 4 personnes sont tuées sur le coup. Mais pas Hitler. Coup de bol terrible pour lui, un officier gêné par sa valise à ses pieds l'a un peu déplacé avant l'explosion, suffisamment pour que ça sauve le dirigeant nazi. La chance du diable quoi. Mais Stauffenberg ignore qu'Hitler a survécu. En observant les destructions, il pense même que l'attentat a réussi. Il rejoint donc rapidement un avion qui l'attendait et arrive dans l'après-midi à Berlin pour la suite du plan Valkyrie. Avec ses complices militaires, il lance à la radio un message annonçant la mort du Führer et décrète la loi martiale et le renversement du régime. Mais Goebbels et Himmler préviennent rapidement par radio qu'Hitler a survécu. Tous les ordres sont annulés et les SS interviennent. Le commandant Rehmer, chef du régiment de la garde sur lequel les conjurés comptaient pour s'emparer des ministères, change de camp. Entre temps, Hitler l'a nommé colonel et lui a demandé de s'emparer de tous les comploteurs. Il arrête donc Stauffenberg et trois autres officiers qui sont fusillés le soir même dans la cour du ministère de la guerre. Le lendemain, dans un discours radiodiffusé, Hitler dénonce la clique d'officier d'une stupidité criminelle qui a tenté de le tuer. La répression qui s'abat est impitoyable. Menée par la SS et la Gestapo, elle vise particulièrement l'armée. Des officiers impliqués dans le complot sont fusillés, étranglés, pendus à des crocs de boucher. D'autres préfèrent se suicider. Von Treschko, un des organisateurs de l'opération Valkyrie, se fait sauter avec une grenade. Même le maréchal Rommel est contraint au poison pour préserver son honneur. Les familles des conjurateurs ne sont pas épargnées non plus. La femme enceinte de Stauffenberg est déportée à Ravensbrück et leurs quatre enfants sont envoyés dans des orphelinats. Près de 7000 personnes plus ou moins liées au complot et à la résistance sont arrêtées dans les semaines qui suivent, très souvent torturées et jugées après un simulacre de procès. 5000 auraient été exécutées, le plus souvent par pendaison. La SS s'impose alors au sein de l'armée dont elle prend le contrôle. Et c'est tout le paradoxe de ce complot mené par des officiers courageux, prêts à prendre tous les risques pour tuer Hitler. Leur échec va renforcer l'obstination du Führer et va rendre finalement l'armée allemande encore plus forte. Attention, dans cette partie on va toucher à un truc inter-Etat, le genre d'ingérence qu'on aime bien supposer aujourd'hui quand il y a une élection qui nous arrange pas des masses par exemple, ce qui veut pas dire que c'est faux d'ailleurs. Bref. En 1970, Salvador Allende, un médecin, est élu président du Chili. Il a été porté au pouvoir par l'Union Populaire, une coalition de partis de gauche allant des communistes aux chrétiens de gauche. N'ayant pas eu la majorité des voix, c'est le Congrès qui a arbitré en sa faveur. Et ça ne s'est pas fait tout seul. Les Etats-Unis, qui ont toujours considéré le continent américain comme leur chasse gardée, préfèreraient un autre candidat plus conservateur, Alessandri Rodriguez, et ils ont fait pression pour qu'il soit élu. Le Congrès, dominé par la droite, n'aurait pas vu d'objection à désigner Rodriguez. Mais outre qu'Alende est arrivé en tête de l'élection, d'un point certes, mais quand même, la pression de la rue est clairement en faveur du candidat de l'Union Populaire. Le Congrès le choisit donc, tout en lui restant défavorable. Cependant, pour la CIA qui a tout fait, mais vraiment tout fait pour empêcher cette investiture, c'est un échec. Alende a été élu sur un projet politique socialiste plutôt réformiste. En clair, parvenir à une nouvelle société par des réformes successives. Hausse des salaires, blocage des prix, réforme sociale ou encore nationalisation des grandes entreprises du pays, les mines de cuivre étant par exemple la première richesse nationale. Il cherche à appliquer son programme en respectant la constitution, tout en tentant de satisfaire sa base électorale qui est parfois très à gauche. Et comme dit le vieux proverbe, c'est pas simple de marcher droit quand on est tiré des deux côtés. Les Etats-Unis, qui n'ont jamais voulu d'Alende au pouvoir, utilisent ainsi leur arme favorite, l'économie. Les entreprises américaines présentes au Chili refusent les nationalisations et financent les oppositions et les grèves. Les investissements américains au Chili s'arrêtent ainsi que les aides financières accordées par la Banque mondiale, une organisation dans laquelle les Etats-Unis sont très influents. Résultat, les prêts sont divisés par trois entre 1970 et 1973. En gros, les Etats-Unis font ce qu'ils savent très bien faire, à savoir asphyxier économiquement leurs voisins. Au Chili, rapidement, des contestations apparaissent. Des ouvriers font grève parce qu'ils trouvent que les réformes ne vont pas assez vite. De l'autre côté, les grands propriétaires et les chefs d'entreprise protestent contre les mesures économiques, les réquisitions et les nationalisations. Les pénuries se multiplient et l'inflation est galopante. Les prix sont multipliés par six dans l'année 1972. La Marche des Casseroles Vides, organisée par un mouvement d'extrême droite qui s'appelle Patrie et Liberté, est financée par la CIA. Elle réunit les femmes des beaux quartiers et leurs employés pour protester contre la vie chère. D'autres professions manifestent aussi contre l'inflation ou pour des droits spécifiques. Bref, c'est un peu le bordel quoi, et on n'aimerait pas être à la place du président chilien. En octobre 1972, le pays est secoué par d'importants mouvements sociaux. Les patrons des entreprises de transport routier, encouragés par la CIA, menacent de bloquer tout le pays, et les médecins mineurs et commerçants appellent eux aussi à la grève. On parle alors d'Octobre rouge. Et rien à voir avec Sean Connery dans un sous-marin. Salvador Allende perd certains soutiens. Les plus à gauche souhaitent armer les masses pour faire évoluer le Chili vers un régime communiste à la cubaine. Le président essaye de calmer le jeu et d'unir le pays en intégrant des membres de l'armée et même de la droite dans son gouvernement. Les Etats-Unis, de leur côté, manœuvrent de plus en plus contre lui. En 1971, la visite au Chili de Fidel Castro, le dirigeant cubain et ennemi juré de Washington, avait ulcéré Nixon. Dans un contexte de guerre froide, il paraissait inacceptable qu'un autre pays du continent américain puisse rejoindre le bloc soviétique. La CIA multiplie donc les soutiens aux oppositions, et l'armée chilienne reçoit de plus en plus d'aides financières et matérielles des Etats-Unis. Un premier push militaire échoue en juin 1973, et trois mois plus tard, le 11 septembre 1973, des militaires, avec à leur tête Augusto Pinochet, attaquent le palais présidentiel de la Moneda. L'édifice est bombardé par deux avions de chasse, puis encerclé par quatre chars et des soldats. Allende refuse de se rendre ou de démissionner, car il estime avoir été élu par le peuple et il veut lui rester fidèle. Il finit par se suicider avec une kalachnikov que lui avait offert Fidel Castro. Une fin tragique, quoi qu'on en dise, et pour être clair, si le rôle de la CIA n'est pas directement établi dans ce coup d'Etat, il est évident qu'il réjouit la Maison Blanche et que les services secrets américains ont beaucoup agi contre cet Allende, à avant et après son élection. Pinochet, proclamé président sans jamais avoir été élu, établit par la suite sa dictature avec son lot de tortures, d'interdiction des libertés fondamentales et d'exécution sommaire. Et ça durera jusqu'en 1990, quand après un référendum raté et des pressions internationales, il doit laisser le pouvoir. Ça ne sera donc ni la première, ni la dernière fois que les Etats-Unis viendront mettre le boxon ailleurs que chez eux pour leur seul intérêt économique et politique. Et je sais, ça dénonce grave hein ! Merci à tous d'avoir suivi cet épisode sur les complots historiques qui ont réellement eu lieu, une émission préparée avec Stéphane Genet, un historien et prof Tourangeau avec qui je collabore maintenant assez régulièrement. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on travaille déjà sur la suite de cet épisode avec d'autres complots bien tordus à vous présenter, des complots dignes des plus grands livres d'espionnage. Et en parlant de complots, on peut se dire que s'ils avaient réussi, ça aurait créé de nombreuses ukronies assez intéressantes à imaginer. Et comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, celle-ci est sponsorisée par Displate. Displate, c'est quoi ? C'est un site web qui vous permet de commander des impressions en métal, quelque chose de plutôt solide donc pour décorer votre chez-vous. Vous en avez déjà vu dans certains épisodes de Nota Bene et j'en ai commandé d'autres spécialement sur la thématique du complot et de l'Ukronie pour décorer mon nouveau bureau parce que dans Nota Bene, on ne fait pas les choses à moitié ! Monter une impression en métal c'est super simple avec Displate puisque ça se fait avec des magnètes collées sur le mur et une petite protection pour éviter d'arracher la peinture si on enlève ces magnètes. Ce qui est plutôt cool avec ce système, c'est que si comme moi vous avez la folie des grandeurs et que vous avez plus d'impression métal à la maison que de mur, vous pouvez en changer ultra facilement. C'est plutôt pratique quand on sait qu'on a le choix sur le site de Displate puisqu'il y a plus de 800 000 modèles dans tous les styles. Vous pouvez y trouver des collections dédiées à Star Wars, Cyberpunk, DC Comics, World of Tanks ou encore à Donjons et Dragons, il y a vraiment du choix. J'ai d'ailleurs ouvert une boutique et je vous fais quelques recommandations pour que vous y voyez un peu plus clair. Vous y retrouverez les cadres qu'il y a dans mon bureau mais aussi des cartes anciennes, des estampes japonaises ou des trucs un peu plus geek. Je vous mets un lien de la boutique en description, les produits sont fabriqués à la demande, livrés en quelques jours et en plus de tout ça vous avez une réduction en passant par mon lien en commentaire. Du 20 juillet 2020 au 26 juillet 2020, vous bénéficiez de 25% pour un ou deux produits achetés, 35% si vous en prenez 3 ou plus et après ces dates, quoi qu'il arrive, c'est 20% de bonus qui s'affiche directement sur votre panier lors de la commande. Et puis petit bonus non négligeable, pour chaque produit Displate acheté, il y a un arbre de planté, c'est toujours bon pour la planète ! Merci encore à tous de votre soutien, on se retrouve très bientôt sur Nota Bene ! Et puis si vous voulez voir une autre vidéo en attendant, il y a les écrans de fin, vous pouvez cliquer sur une playlist ! Salut !